Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo avec un nouveau format que je vais classer dans les vidéos défis. La grande particularité pour cette nouvelle vidéo, c'est que c'est les retrouvailles avec Pascal Alazard. Pascal Alazard, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était mon bidon dans 40 jours sur une île déserte. Il va s'en dire que ça a été un véritable plaisir pour moi de retrouver Pascal et de partager des moments comme ça en pleine nature. Et j'espère honnêtement qu'il y en aura beaucoup d'autres. Pour ce premier défi qu'on nous a lancé, on nous a demandé de pêcher du poisson. En moins de 24 heures, donc arrivé avec simplement notre matériel, basique, ce qu'on a toujours sur nous quand on part en rando. Mais concernant le poisson, on ne devait se permettre que de prendre deux hameçons, du fil de pêche et quelques morceaux de paracordes. La réalité de cette nouvelle vidéo et de ce défi, ça sera, si je pêche pas, je mange pas. Ça a l'air très simple comme ça, comme défi, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. J'espère que vous allez passer un bon moment avec cette nouvelle vidéo. Pensez à liker, pensez à vous abonner et jusque là, bon air simple. Ça fait une heure demie qu'on marche, ça commence à être un peu dur. On va essayer de manger quelque chose sur place et puis voilà, attraper quelque chose sur place pour manger parce que c'est le but. Et puis voilà. Ouais, bon bah écoute, Pascal, on va tenter ici. Une fois, deux fois, allez, sept, huit fois, c'est pas très important. On va rentrer au plus proche de la paracorde. Voilà. On fait le tour et on rentre à nouveau dans le terrier. Comme ceci. Voilà. Et quand on va fermer sa boucle, forcément, ça va faire un nœud indéfaisable. Dans le fond de sac de Pascal, on a retrouvé des morceaux de chambre à air. Regardez, on va glisser le morceau de chambre à air avant. On va choisir la longueur de fuite qu'on veut laisser dans l'eau. Donc ce qu'on appelle plus communément en pêche le fond. Là, je vais laisser aller un mètre puis ensuite on verra. À partir de là, j'ai choisi une pierre. Les pierres, c'est pas ce qui manque. Il n'y a que ça. Donc, hop, regardez. Il suffit juste d'y aller en force. Et un plomb 100% nature. Allez, voilà un petit verre. Ouais, on a trouvé aussi un escargot ou deux. Ça, ça marche bien. Une fois qu'on écrabouille un petit peu, on le met et il n'y a pas de souci. En tout cas, ce sont des appâts naturels à disposition, surtout qui viennent du lieu d'ici. Forcément, les appâts, il faut les trouver sur place, sinon il n'y a plus de défi. On le prend délicatement. On le pique et on le remonte doucement. Voilà, il sort qu'il reste bien vivant en fait. Et qu'il soit bien accroché. Là, on jette la marre. Au cas où on est un poisson assez tôt sur le futur. La plus simple, on prend le plomb et on le jette comme ça. Là, on fait tout noyer. Mais la plus simple, c'est ça. Oui. Parfait. Ok. Dans ce coin d'Europe, on peut pêcher du garbon, du cheven, mais sinon on tourne autour de la brème. En revanche, si les anguilles ne sont pas encore parties parce qu'on est quand même début fin septembre, on peut faire de l'anguille aussi. Oui, poisson blanc. Et une fois, ça nous est arrivé, on a chopé un crocodile, mais bon, ça on ne le dit pas parce que c'est interdit. C'est interdit, donc voilà. On l'a mangé en fait. Hop là. Ben voilà, maintenant on va se régaler, on va le manger. Il fait 300, 350, allez on va dire. En tout cas, c'est aller vite. Pour dire, je n'ai même pas eu le temps de sortir la caméra. Ouais, ben voilà, maintenant on va vite le... On ne va pas le laisser souffrir. On ne va pas le laisser souffrir, on va l'achever et puis voilà. Bon, Pascal. Bon, ben, défi réussi. Défi réussi en moins de 6 heures parce qu'on est arrivé vers les midis, donc là il est un peu moins de 18 heures. Mais on ne va pas s'arrêter là parce qu'avec un petit poisson, ça ne va pas nourrir son ombre. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'on ne va pas pêcher pour pêcher et ensuite faire du gaspillage. On va en pêcher, allez, deux ou trois. Juste pour manger. Voilà, juste pour manger. Et le gaspillage, ce n'est pas nous du tout. Mais en tout cas, dans tous les cas, écoutez, on est content parce que les eaux sont de plus en plus polluées. C'est de plus en plus compliqué. Il y a eu de la crue, on l'avait dit en début de matinée. Les courants sont assez violents. L'eau est assez trouble. Et malgré tout, on a quand même reçu un peu de poisson. Et puis voilà, on va manger ce soir. La suite, un peu plus tard. Voilà, merci à la nature. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On va renvoyer un peu la chaleur. Voilà ce que tu as dit. C'est pour nous garder la chaleur. On va renvoyer. Donc un petit four plus haut. On va faire un petit cheminé. Le combustible est dessous. Sans oublier le petit bout de romarin. C'est ça qui va donner du goût. Du thème. On a du thème, du romarin. Oui, il y a de romarin aussi. On a les deux. On est heureux. On est heureux et on est au bonheur. Voilà. On est heureux. On est heureux. C'est bon, on va le séparer, on va le manger à la main. On va écouter ce que la nature nous a offert. C'est une délice. Souvent on te dit que ce poisson n'est pas bon. Mais là, il ne faut pas être difficile. La nature nous a donné ça. Voilà, c'est l'heure du camp. Le bilan a été que dans la nuit il ne s'est rien passé. Donc c'est très calme. En tout cas, ça n'enlève rien au fait qu'on a accepté le défi qu'on nous a lancé. Notamment celui qui nous l'a lancé, il est derrière la caméra. C'est Maverick. Donc on l'a accepté. Ce qui est sympa, c'est qu'on a retrouvé surtout Pascal. Il nous a fait énormément plaisir de retrouver Pascal. Moi je me suis régalé. Si vous ne savez pas quoi faire chez nous, venez nous voir. On va aller voir Farid et il va vous faire connaître un peu les coins. Et puis voilà. C'est la vie, c'est la simplicité dans la nature. Et puis voilà, on s'éclate. Bonheur simple.